Musique Salut la Dream Team ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse critique Disney Qui va porter sur l'un des plus grands classiques qui n'est jamais existé Petite parenthèse, d'ailleurs nous sommes dans un nouveau décor qu'on va présenter plus en détail dans une prochaine vidéo Et par contre, comme vous avez pu le constater, on a quand même conservé le poster avec Mickey et Minnie D'autant plus qu'aujourd'hui on va vraiment parler d'un grand classique Disney Puisque c'est le court-métrage qui a donné naissance à Mickey Mouse Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de Steamboat Willie Steamboat Willie, aussi connu sous le nom de Willie le bateau à vapeur, est d'abord sorti en muet le 29 juillet 1928 Et la version sonore que nous connaissons tous a été diffusée le 18 novembre 1928 Avant la projection du film Game War, un drame policier Pourquoi avoir choisi de faire deux versions ? Et bien, entre ce lap de temps, soit le 12 octobre Le premier court-métrage en dessin animé sonore voit le jour Et celui-ci se nomme Dino Time Donc pour les petits curieux, nous vous laissons le lien menant la vidéo dans la barre d'infos Pas le temps pour Walt Disney de créer un nouveau court-métrage Afin de pouvoir proposer quelque chose de nouveau Et en même temps de pouvoir rebondir de cette situation Walt Disney ne va pas créer un nouveau court-métrage Il va gagner du temps et reprend alors Steamboat Willie En y incluant de la musique, du son et des onomatopées qui serviront de dialogue Si Steamboat Willie reste dans notre culture générale comme étant LE premier court-métrage sonore Dans l'histoire de l'animation C'est parce que Dino Time est complètement tombé dans les oubliettes Le scénario ne se concentre pas sur un personnage en particulier Les bruits ne sont pas bien synchronisés Et les gags ne sont pas très drôles De plus, Steamboat Willie est le premier court-métrage à utiliser du son synchronisé Directement sur la bande même du film On peut dire que c'est une énorme prouesse technique Et un énorme gain de temps pour l'insertion des bruitages Que ce soit pour le cinéma et pour le cinéma d'animation Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce court-métrage Voici un petit résumé qui vous aidera à comprendre cette analyse critique de Steamboat Willie Sur le bateau nommé Steamboat Willie On y trouve Mickey, un jeune matelot dirigé par le capitaine Patibulaire Pendant leur traversée, Mickey va devoir s'arrêter à un port pour embarquer des animaux Avec un peu de retard, Minnie arrivera tout de même à rejoindre Mickey sur le navire A l'aide d'une grue Elle laissera tomber une partition qui conduira Mickey et les autres animaux A jouer de la musique avec les moyens du bord Le bruit agace Patibulaire et oblige Mickey à éplucher des patates Pour comprendre l'ambiance sonore et musicale qui découle de ce chef-d'oeuvre Nous allons faire un petit saut temporel pour nous retrouver en 1927 Soit un an avant Steamboat Willie C'est à partir de ce moment précis que tous les codes et les genres du cinéma vont être revisités Puisque c'est en cette année que sort le chanteur de jazz Et oui, c'est le premier film parlant de l'histoire du cinéma Pour ceux qui ne connaissent pas, Jack est un chanteur et un musicien détesté par son père Depuis qu'il l'a vu chanter dans un bar Il va devoir reconquérir l'estime de son père et percer dans le milieu de la chanson Et donc là déjà vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un petit lien entre le chanteur de jazz Et Mickey dans Steamboat Willie Le film en lui-même est composé d'une longue partie muette Et c'est seulement au milieu du film où nous entendrons de la musique jouée par Jack Suivie d'une scène dialoguée C'est donc un personnage qui est capable de parler et de générer sa propre musique Et ses propres chansons Pour l'histoire du cinéma, c'est la fin de l'orchestre symphonique Qui accompagnait les films muets et qui était là uniquement pour donner du rythme de l'histoire Pendant le cinéma muet, on voyait principalement le genre humoristique et surtout burlesque dans la plupart des films Puisque c'était quelque chose qui demandait une certaine performance physique Et qui ne comptait uniquement sur le langage corporel Alors qu'avec l'arrivée du dialogue, eh bien difficile de faire rire les gens uniquement à travers des gags et des performances C'est la naissance du son et du parlant qui va bouleverser justement les genres cinématographiques Alors bien sûr il existait aussi d'autres genres malgré que ce soit en muet Mais l'apparition du parlant va changer énormément de choses dans le cinéma Et dans la façon de penser, il va y avoir des écritures de dialogue et des réflexions très importantes sur le bruitage Et c'est dans l'aspect mise en scène que nous allons pouvoir vous expliquer en quoi nous pouvons faire un lien entre Mickey et Jack du chanteur de jazz Pour la mise en scène, on commence avec un Mickey qui commande la barre du navire tout en sifflotant l'air d'une musique Nous avons donc l'impression que Mickey se vante de diriger ce bateau dont il en est si fier Ce début entre en opposition avec la fin de l'histoire où Patibulaire le contraint d'éplucher des patates On a là un Mickey qui rêve de mener la belle vie sur ce bateau Et c'est ce côté humain qui nous touche dans cette histoire et qui ne cesse de nous faire rire Autre point important dû à la mise en scène C'est le fait que Mickey se serve de beaucoup d'objets pour jouer l'air de la partition de Minnie Il arrive même à jouer du xylophone avec les dents d'une vache Ce petit Mickey nous dit alors que dès à présent il va y avoir des dialogues, de la musique Mais surtout du bruitage dans les prochains courts-métrages Et les effets sonores seront appropriés avec la mise en scène Puisque la grue aura bel et bien le bruit d'une grue Ou encore les talons aiguilles de Minnie résonneront sur le sol Comme si c'était des vrais Malgré que ce soit le troisième dessin animé où apparaît le personnage de Mickey Mouse Steamboat Willie restera la référence et la date de naissance de cette souris Le fait que ce court-métrage soit parlant et que Mickey Mouse soit doté d'une voix off Offre à ce personnage tous les éléments le constituant Sa personnalité sera bien définie à partir justement de Steamboat Willie Et c'est à ce moment-là qu'on pourra identifier Mickey Mouse de par sa personnalité Et sa réaction face à l'environnement qui l'entoure C'est donc un chef-d'oeuvre qui ne cessera de nous fasciner à travers le temps D'ailleurs en 1994 il a été élu comme étant le treizième plus grand court-métrage d'animation Par les membres de la profession de l'animation La vidéo touche à sa fin On espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube Ainsi qu'à nous suivre sur Instagram car on y poste toujours des photos en lien avec Disney Et particulièrement Disneyland Paris puisqu'on va y retourner Et donc nous allons bientôt sortir un vlog qui sera consacré exclusivement au festival Halloween Et il faut savoir qu'on n'a jamais vraiment fait le festival d'Halloween Puisqu'on n'y allait qu'une seule fois pendant la période d'Halloween Mais vu qu'à l'époque on n'y allait pas souvent On s'est plus concentré sur les attractions que le festival en lui-même Donc voilà ça va être une grande première pour nous La parade, les décorations, le merchandising, tout ça on ne le connait pas Donc vous allez vivre ça en même temps que nous On espère que ça sera aussi bien que les années précédentes Et qu'ils vont remettre les bonbons en partenariat avec Haribo Ah oui parce que quand on y était allé il y a très très longtemps Les méchants se baladaient un petit peu de partout Et il y avait des cast members qui nous distribuaient des petits bonbons avec des petites nouveautés Par exemple avec les prestagadas, ils étaient violettes Enfin bref c'était super mais comme on vous l'a dit on n'a pas pu en profiter Et donc là on a pour objectif de faire des rencontres avec les personnages qui sont dans un déguisement Halloween Ainsi que faire les événements du style des parades d'Halloween Le spectacle aussi avec Ursula Si vraiment vous voulez voir des vlogs sur les attractions Nous vous invitons à revoir nos anciens vlogs Ou à visionner nos prochains vlogs qui sortiront début novembre Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada